Voici une affaire criminelle que sans doute tout le monde a oublié. Et pourtant elle se termine en 1948 par trois coups de lame sous la guillotine, à Tarbes. Je la tire d'un livre de Jean-François Fourcade, dit coup d'âche, qui sera là tout à l'heure. Crimes en bigorre et petits délits en haut à d'our aux éditions pyrénéennes. Voici donc l'histoire des derniers guillotinés des Hautes-Pyrénées. Attention, ça sent l'accent. Nicolas Loupien m'a aidé à l'écrire et Céline Lebrase l'a réalisé. Europe 1, Christophe Ondelat. Nous voici à Créchettes, dans les Hautes-Pyrénées, fin décembre 1944, aux alentours de midi. Il a neigé toute la journée. De la fumée s'échappe des cheminées. On est à deux jours de Noël et on devine à l'intérieur des maisons, les femmes qui préparent les oies rôties. C'est un décor de calendrier de la Poste. À la Poste, justement, Félix Godemé, le receveur qui fait aussi facteur, a fini de classer le courrier. Et il est en train d'arrêter les comptes de fin d'année. Quand arrive un télégramme. Un télégramme envoyé de Lourdes et destiné à une habitante du village. Comme en général, les télégrammes sont porteurs de mauvaises nouvelles, à Créchettes, ça n'est pas le facteur qui les distribue. C'est le maire. Et donc, Félix Godemé attrape le télégramme et se dirige vers le domicile du maire, Pierre Sost. Le maire habite une ferme d'une dizaine d'hectares, près de la Nationale. Il cultive des pommiers. C'est un vieux garçon, Pierre Sost. Il vit là avec sa mère et un domestique. Félix, le postier, arrive devant la ferme. Il ouvre le grand portail. Il va vers la porte. Normalement, chez le maire, c'est toujours ouvert. Sauf les jours de marché, quand il s'absente. C'est un peu l'annexe de la mairie, si vous voulez. Les gens passent sans rendez-vous. Le chien n'aboie plus depuis longtemps. Mais aujourd'hui, la grande porte d'entrée est fermée. Le facteur jette un oeil par les vitres de la cuisine. Normalement, la veuve Sost, la mère, est au coin du feu en train de tricoter ou de coudre. Elle n'y est pas. Et le feu est éteint. Avec cette neige. Il a dû passer quelqu'un parce qu'il y a trois verres sur la table. Alors le facteur se hisse sur la pointe des pieds. Il colle son visage au carreau. Et là, il voit sur le sol de la grande pièce, deux corps dans une mare de sang. Oh, il députe. C'est Madame Rosalie. Il la reconnaît tout de suite. Et l'autre, c'est le domestique, Joachim. Et le maire ? Eh bien, le maire, on ne sait pas où il est. Quoi qu'il en soit, Félix est tout tourneboulé. Et donc, il rentre à la poste en courant. Il y retrouve sa femme. J'arrive de chez Sost. La porte était fermée. J'ai regardé par la fenêtre. On a tué la mère. La Rosalie et Joachim aussi. Ils sont par terre dans le sang. Et Pierre ? Pierre, tu l'as vu ? Non. Je ne sais pas où il est. Il faut que tu appelles le gendarme de Lou Barousse. Il faut le prévenir. Oh, boujou, boujou. Quelle histoire. Allô ? Le central ? Dites-moi, est-ce que vous pourriez me passer la gendarmerie de Lou Barousse, s'il vous plaît ? Oui, Lou Barousse. J'attends. Il lui faut un bon quart d'heure pour joindre la gendarmerie. Les gendarmes arrivent à 5 heures de l'après-midi. Et ils retrouvent sur place le postier Félix et le premier adjoint. La porte d'entrée est toujours fermée à clé. Alors ils passent par la grange et trouvent une autre porte, qui, elle, est ouverte. Et ils arrivent dans la cuisine. Et là, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas deux, mais quatre corps. La mère, Rosalie. Le domestique, Joachim. Et le maire, Pierre Soste, il est mort lui aussi. Son corps est dans l'angle. Félix ne pouvait pas le voir. Et le quatrième, là. Eh bien, c'est l'ami du maire, c'est Jean-Rib. Il passe le voir tous les soirs pour tailler le bout de gras. Et à l'entour dans la cuisine, il y a du sang partout. On s'est battus dans cette cuisine. Les chaises sont renversées. Et dans un coin, les gendarmes découvrent une barre de bois, recouverte de sang, avec des cheveux collés dessus. Les gendarmes examinent ensuite un par un les quatre cadavres. Alors tu notes. « Cadavre de M. Pierre Soste. Enfoncement total de la boîte crânienne. » Ça, ça doit être la barre de bois. « On a aussi un coup de couteau au niveau du cœur. » À mon avis, il est mort de suite, hein. Le cadavre de la mère, Rosalie, présente un écrasement des parties saillantes du visage. Et là encore, des blessures par arme blanche. Au cœur et à la horde. Le couteau qui a servi à les tuer tous, les gendarmes le retrouvent planté dans le cœur du domestique. Et ils trouvent un deuxième couteau, planté dans le dos du quatrième cadavre, celui de l'ami du maire, Jean-Rib. C'est une boucherie. Et le mobile de ces quatre meurtres paraît assez clair tout de suite. Le vol. La maison est sans dessus-dessous. Tous les meubles ont été fouillés. Les tiroirs et les matelas sont retournés. Et les portefeuilles de Pierre Soste et de son ami Rib sont là sur le sol, vides. Le lendemain, le procureur Fabre ouvre une information pour assassinat. Et la police judiciaire met à la tête de l'enquête l'inspecteur principal courtège. Que l'on dit spécialiste des crimes en milieu rural. Que diable ! Un spécialiste des crimes chez les pécores. Ça existe donc. L'inspecteur courtège débarque à Kreschets le 29 décembre, soit six jours après le quadruple assassinat. Et il va droit à la ferme. Avec la ferme intention, comme c'est l'usage, de poser des scellés sur les portes. Il doit vite y renoncer. Il y a huit vaches dans l'étable. Alors il trouve un voisin pour s'en occuper et remballe ses scellés. Le début d'enquête confirme le mobile. L'argent. Parce que vu de Kreschets, vous devez savoir que les Sostes, la famille du maire, ce sont des riches. Je vous ai dit qu'ils cultivaient des pommiers. Eh bien la pomme à cette époque, ça rapporte. Et l'inspecteur courtège apprend vite que quelques jours avant d'être assassiné, le maire Pierre Soste est allé vendre sa récolte de pommes à un grossiste de l'Anne-Meuzon. Et combien en a-t-il tiré de cette récolte de pommes ? Oh ! Pas mal d'argent, eh ! Il est reparti avec 50 000. 50 000 francs ? Eh oui ! Et à Kreschets, tout le monde croit savoir où les Sostes planquent leur oseille. Ils ont des tiroirs pleins de milieux de banques. Et des titres porteurs. Et des bonnes du trésor. Vous avez une idée du montant ? De leur fortune ? Eh ! Moi, je dirais 200 000. Hein ? 200 000 offres. Sans compter l'argent qu'ils ont à la poste. Tout ça est peut-être fantasmatique. Mais les Sostes étaient riches, ils avaient de l'argent à la maison et ça se savait. Et l'ami du maire Jean Ribes, qui était là et qui est mort lui aussi, lui, il était maquignon. Et les langues de pute de Kreschets disent qu'il a toujours sur lui plusieurs milliers de francs. Et ça aussi, tout le monde le savait. Alors, qui a fait le coup ? En traînant dans le village, l'inspecteur Courtège apprend que trois bûcherons espagnols traînaient dans le coin il n'y a pas si longtemps. Des espangouins ! Eh ben, ça doit être eux, les assassins ! Ces Espagnols seraient venus fin novembre. Ils sont venus pour se faire embaucher comme bûcherons. Et moi, je les ai vus aller chez le maire. Ah si ! Ils y sont allés pour lui demander des cartes de l'alimentation. À novembre ! Très intéressant. Et l'inspecteur Courtège et ses hommes retrouvent leur trace dans un hôtel du coin. L'hôtel Terminus de Lourbaouse. Bonjour madame. C'est la police. Dites-moi en novembre, vous n'auriez pas hébergé trois Espagnols ? Ah, je crois bien que si. Attendez, ne bougez pas. Si, si, dans la nuit du 29 au 30 novembre. Et vous avez gardé leurs fiches. Et bien sûr, c'est la loi. Et vous pouvez me les donner, les fiches. Évidemment. Et voilà. À partir de là, Courtège a des noms. Prieto, Ramiro et Sanchez. Et il est encore conforté par le témoignage des employés de la gare de Montrégeau qui raconte une scène qui remonte à la veille des meurtres. Oh, mais t'es, trois Espagnols, hein ? Ils étaient sous comme des cochons. Et dans le hall de la gare, on entendait que, dans le train, ils ont gueulé comme des ânes. Ça se précise. Mais il faudrait des preuves. Alors, avec sa liste de trois noms, Courtège se rend à Tarbes, la préfecture, et il va au service des étrangers. Pas de trace des trois Espangouins. Il fait le tour des Garnis qui logent des Espagnols. C'est la guerre d'Espagne à l'époque. Il y a beaucoup d'Espagnols républicains qui se sont réfugiés dans le coin. Mais ça ne donne rien non plus. Et là, il a une excellente idée. Il va voir le commandant des guerrilleros espagnols, les Espagnols républicains, qui mènent la résistance contre Franco depuis la France. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais nous avons quatre guerrilleros qui ont déserté. Ah, c'est intéressant ça. Et quand ? C'était les vénuans. Et vous en voulez une autre pour vous convaincre qu'on est sur la bonne piste ? La tenancière de l'hôtel Terminus où ces trois Espagnols ont logé avant et après le meurtre raconte une drôle d'histoire. Eh bien, juste avant Noël, un jour, ils sont arrivés avec une oie. Une oie grasse. Ils m'ont demandé de la cuisiner. Cette oie, c'est celle que la pauvre Rosalie Soste a engraissée pendant des mois pour la manger à Noël. Plus de doute. Ces Espagnols sont les assassins. Mais où sont-ils ? La tenancière de l'hôtel Terminus donne aussi à l'inspecteur Courtège une information capitale. Ils ont parlé. Ça, pour parler, ils ont parlé. Ils ont parlé beaucoup. Et il y en a un qui a dit qu'il voulait aller à Tours parce que là-bas, il avait une maîtresse. À Tours. Vous voulez dire en Touraine ? En Touraine, je ne sais pas. Mais à Tours. Ils ont dit à Tours. À Tours ? L'inspecteur Courtège s'achète un billet de train et le 18 janvier, il débarque à Tours où il mobilise ses collègues de la police qui secouent la communauté espagnole. Ça y est, inspecteur. J'ai un tuyau. Ils sont descendus à l'hôtel de Bourgueuil. Chambre numéro 9. Ni une, ni deux. Courtège et ses hommes foncent à l'hôtel. Ils montent tout droit à la chambre numéro 9. Et là, ils tombent sur les trois Espagnols en slibard et en tricot de peau. Au début, Prieto, Ramiro et Sanchez font les andouilles. Nous n'y sommes pour rien, hein ? Pour rien ou tout ? Et puis, les policiers qui les accompagnent les fouillent. Ils commencent par Prieto et ils trouvent sur lui 13 billets de 1 000 francs. 13 000 francs. Plus des pièces en argent. Et sur Ramiro, ils trouvent 2 000 francs et encore des pièces en argent. Le dernier n'a rien sur lui. Son portefeuille est vide. Alors, messieurs, d'où est-ce que vous le sortez, cet achat ? Et tout doucettement, les trois passent aux aveux. L'argent vient du quadruple assassinat de Kreschets. Et voilà donc comment ça s'est passé. Dans cette histoire, au début, ils ne sont pas trois, mais quatre. Rosé Ramiro, Rosé Sanchez, Rullian Prieto et Ressus Bermero. Ils ont quitté tous les quatre l'Espagne en 1938 parce qu'ils étaient contre le fascisme. Ils se sont réfugiés à l'ombre de la Sainte Vierge, à Lourdes. Et là, ils ont intégré une unité de guerrilleros. Ils désertent en 1944 tous les quatre. Ils louent une chambre à tarbes et assez vite, il leur faut se rendre à l'évidence. Ils n'ont pas un radis. Et c'est là qu'ils apprennent que dans la vallée de la Barousse, on cherche des bûcherons. Sanchez, Prieto et Bermero y vont à trois. Et ils sont embauchés. Fantastico ! Et là, ils se disent comme on est là, si on allait voir le maire pour tenter de lui arracher deux cartes d'alimentation. C'est la guerre. C'est comme ça que ça marche. La nourriture est rationnée. Quand ils arrivent à la ferme des Sostes, ils tombent sur la mer. Vous voulez mon fils ? Il n'est pas là, mon fils. Il est encore au champ à cette heure. Mais entrez, je vous prie. Vous allez attendre au chaud. Ils entrent dans la grande pièce. Pas mal. Ça sent l'opulence ici. Et si la vieille est sourde, elle n'est pas muette. Oh ! Il a beaucoup de travail, mon fils Pierre. En ce moment, on est en pleine récolte. Ça va être une bonne année. On est content. Remarquez, les années précédentes, c'était pas mal non plus. On n'a pas à se plaindre. On a de la galette. On ne la met pas à la banque. Les banquiers sont des voleurs. Quand ils repartent de chez le maire, ils n'ont plus qu'une seule idée en tête. Ils n'iront pas se tuer la santé en faisant les bûcherons. Ils vont prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire chez le maire. En rentrant à leur hôtel à Tarbes, ils racontent tout à leur ami Ramiro. Le 22 décembre, ils se réunissent tous les quatre pour préparer leur coup. Si on fait ça, il faut les tous et tous. Sinon, il faut nous dédancher. Ça tombe bien. Sanchez a un revolver. Au dernier moment, Ressus Bermero renonce. Mais les trois autres se mettent d'accord pour lui garder une part du butin. Il a quand même participé au repérage chez le maire. Et les voilà donc qui montent à Troyes dans le train de 16h en direction de Mont-Régeau. À Mont-Régeau, ils doivent attendre la correspondance pour l'ourbarrousse. Alors ils achètent un sandwich et surtout du vin à blanc. Quand ils montent dans le train suivant, ils sont sous comme dégorés. Et c'est dans le train qu'ils décident de renoncer au revolver. Ça va faire un bruit, non ? Faut qu'on trouve autre chose. Arrivé à l'ourbarrousse, ils prennent à pied la direction de Kreschets. Il y en a pour 5 kilomètres. Et dans une scierie sur le bord de la route, ils volent une barre de bois. Ça sera moins bruyant que le revolver. Quand ils arrivent à la ferme des Sostes, ils voient de loin un visiteur débarquer. Ces gens arrivent. Ils ont juste le temps de se planquer à l'angle de la maison voisine. Ils le laissent entrer. Et maintenant, ils peuvent y aller. Ils pénètrent dans la cour. Et là, ils trouvent Pierre Soste et son ami Jean. Personne les bouches ! Le revolver suffit à les neutraliser. Ils les font rentrer. Ramiro regroupe les 4 occupants dans un coin de la cuisine. Et les 2 autres entament la fouille des chambres. C'est pour ça qu'ils ne les tuent pas tout de suite. Au cas où il faudrait les secouer un peu pour avoir les planques. Ils fouillent les armoires. Ils retournent les tiroirs. Ils trouvent quelques pièces d'argent et des louis d'or. Mais pas de bifton. Alors, ils redescendent dans la cuisine. La chambre ! Il est où, la chambre ? Pierre Soste leur montre alors le tiroir de la cuisine dans lequel ils trouvent 24 000 francs. Et là, bim ! Sanchez assomme la mer. Et ensuite, ils forcent Pierre Soste à monter à l'étage et à lui montrer les autres cachettes. Et ensuite, ils descendent et ils les tue tous les cadres. Avant de partir, ils volent une miche de pain et une bouteille d'eau de vie et la fameuse oie grasse toute plumée que la vieille avait préparée pour Noël. Ils ferment la porte de la cuisine, ils jettent la clé dans un ruisseau. Il est 22 heures, il fait froid, il neige, il n'y a plus de train pour Tarbes. Alors, ils décident de passer la nuit dans une meule de paille aux portes de la route et pour se réchauffer, ils ont la bouteille d'eau de vie. Voilà ! Voilà le crime tel qu'ils viennent de l'avouer. Au total, ils ont volé 120 000 francs. Et maintenant, soyons lucides, ces trois Espagnols ont toutes les chances de finir sous la guillotine. Avant de les juger, il faut tout de même savoir qui a fait quoi exactement. Au total, dans cette affaire, ils ne sont pas trois ni quatre, mais cinq Espagnols impliqués. Le cinquième s'appelle Avila, les autres lui ont donné une part du butin parce qu'il l'aimait bien et qu'il n'avait pas le sou. Et cet Avila s'empresse d'expliquer qu'il ne savait pas d'où venait l'argent. Sur les quatre autres, vous savez que Bermero, à la dernière minute, a renoncé. Il n'a pas participé au meurtre. Mais il a tout de même empoché 30 000 francs. C'est du recel. Et puis restent les trois autres. Prieto, Ramiro et Sanchez. Eux, ils étaient à la ferme. Et eux, ils s'accusent mutuellement. Prieto et Ramiro disent que c'est Sanchez qui a tué. Et José Sanchez, « Ah ben c'est Prieto qui a tué ! » Et pour tenter de sauver leur tête, maintenant, contrairement à leurs aveux en garde à vue, ils disent tous que rien n'était prémédité, que ça s'est fait dans l'affolement. Le juge les interroge à plusieurs reprises. Ils les confrontent. Et à la fin, ils décident de les renvoyer tous les cinq devant la cour d'assises des Hauts-de-Pyrénées. Sanchez, Ramiro et Prieto pour assassinat et vol aggravé. Et Bermero et Avila pour Russell. On ne voit pas comment les trois premiers pourront échapper à la peine de mort. Leur procès s'ouvre à Tarbes le 24 mars 1946 à deux heures de l'après-midi. Cinq avocats ont été désignés pour assurer leur défense. Les portes du palais ne sont pas encore ouvertes. Il y a un monde fou devant la porte. Et quand on ouvre les portes, les gens se ruent à l'intérieur pour accéder à la tribune. Dans le prétoire, les pièces à conviction comme c'est l'usage sont posées sur une table. La barre de bois, une bûche tachée de sang, le revolver et les deux couteaux. Faites entrer les accusés, je vous prie. Ils entrent dans la salle d'audience en baissant les yeux. Ils ne regardent ni le public ni les pièces à conviction. Le greffier lit l'acte d'accusation. Et au fur et à mesure qu'ils donnent des détails, les gens dans la salle font « Oh ! Ah ! » Honnêtement, l'interrogatoire des cinq n'apporte pas grand-chose. Maintenant qu'ils ont compris qu'ils risquaient leur tête, ils ne défendent plus qu'une seule idée. On est venu pour les voler ? Mais on ne passait pas les tuer ? Mais alors, si vous n'aviez pas l'intention de les tuer, pourquoi est-ce que vous prenez un revolver et que vous ramassez en passant une barre de bois à la Syrie ? C'était pour nous des fans. Ils sont très moyennement convaincants. Le docteur Roberti, psychiatre, vient à la barre. Nous avons là des accusés qui sont tous sains de corps et d'esprit et qui sont d'une intelligence plutôt supérieure à la moyenne. Et nous considérons que leur responsabilité doit être regardée comme entière. Elle est entière. On fait venir l'inspecteur Courtège. J'ai été écœuré par le cynisme de leurs aveux. Écœuré. Mais ce que tout le monde attend, c'est le réquisitoire. Le réquisitoire de l'avocat général, le procureur Fabre. Va-t-il ou non demander la peine de mort ? Il s'agit bien, mesdames et messieurs, d'un crime prémédité. Ils l'ont dit au cours de leurs aveux, ils étaient venus pour les tuer. Alors ensuite, ils sont revenus là-dessus, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'ils disent spontanément le jour où on les arrête. N'est-ce pas ? C'est un crime d'une sauvagerie et d'une cruauté que rien, rien ne peut justifier. Le psychiatre nous a dit qu'ils étaient pleinement responsables. Et moi, je ne trouve à la lecture du dossier aucune circonstance atténuante. « Je requiert donc contre Sanchez, Ramiro et Prieto la peine de mort et contre Bermégeau, qui ne pouvait pas ignorer que l'argent qu'il a reçu venait du crime, une peine de 20 ans de travaux forcés. Quant à Avila, vous le condamnerez à une peine de principe. » Les avocats de la défense demandent une suspension de séance pour adapter leur plaidoirie. Les avocats, en vérité, n'ont qu'une alternative pour tenter d'éviter à leurs clients la mort. Plaider l'absence de préméditation. Ils n'avaient pas prévu de tuer. Ils tuent dans l'affolement. Et puis, ces hommes-là ne sont pas n'importe quels hommes. Ces hommes-là, ils se sont battus pour le pays. Ils se sont battus pour la liberté. Et pendant la guerre, ils ont rejoint la résistance française. Ils ont été braves. Ils ont été braves. Et vous devez juger leur cas avec bienveillance. Le 26 septembre 1946, aux alentours de 7 heures du soir, les jurés de Tarbes rendent leur verdict. C'est assez laborieux, ils ont dû répondre à 67 questions. Mais la seule qui compte, c'est celle-là. À la question, les accusés Sanchez, Ramiro et Prieto bénéficient-ils de circonstances atténuantes, le jury a répondu non. À partir de là, tout le monde a compris. La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, condamne José Sanchez, José Ramiro et Julian Prieto à la peine de mort. Elle condamne Jésus Berméjot à 20 années de travaux forcés et Pérot à Vila à 18 mois d'emprisonnement. Garde, emmenez les condamnés. L'audience est levée. Sanchez, Ramiro et Prieto se pourvoient en cassation, rejetés. Ils attendent maintenant le résultat du recours en grâce que leurs avocats ont déposé auprès du président de la République, Vincent Oriol. Le 30 janvier 1948, la secrétaire de l'avocat de Prieto reçoit un appel du parquet général. Maître ? Oui, Annie ? Vous avez demandé qu'on ne me dérange pas. C'est le parquet général, maître. Ils disent que c'est urgent. Entendu, passez-les-moi. Allô ? Bonsoir, maître. C'est pour demain. À 7 heures. Les recours en grâce ont été rejetés ? Oui, maître. Nous venons d'être avisés par la présidence de la République. Nous souhaitons procéder avant que ça ne se sache à la prison. Comme vous le savez, ça met toujours les détenus dans un état de nervosité terrible. Donc soyez rue Eugène Ténaud à 7 heures du matin demain. Dans l'immédiat, seul Sanchez n'est pas sur la liste car il doit encore comparaître devant la cour d'assises de Tours pour un autre meurtre. Au même moment, le train de Paris arrive en gare de Tart avec à son bord le bourreau, M. Desfourneaux, ses assistants et ce qu'on appelle à l'époque les bois de justice, autrement dit la guillotine, démontée. Le lendemain matin, quand les avocats arrivent à la prison de Tarbes, la guillotine est déjà dressée dans la cour avec un seau qui recueillera le sang et une grande corbeille en osier pour y mettre les corps. On a tendu une grande toile pour que depuis les fenêtres des cellules les détenus ne puissent pas assister à l'exécution. Bonjour messieurs, nous n'attendions plus que vous. Un petit groupe se constitue. L'aumônier, le directeur de la prison, le gardien-chef, un représentant du parquet, un magistrat du siège, les avocats et bien sûr le bourreau des Fourneaux et ses assistants. Le petit groupe se dirige vers les cellules des condamnés à mort. Ils ouvrent d'abord la porte de Prieto. Ils dormaient. Alors ? Je suis gracieux ? Comme personne ne répond, il comprend que non. Allez Prieto, ne fais pas d'histoire, habille-toi, tout va bien se passer. Ils vont ensuite chercher Ramiro et tous les deux s'entretiennent quelques minutes avec l'aumônier. Il semble qu'ils communient. Ensuite, l'exécuteur coupe le col de leur chemise et les cheveux qui leur couvrent la nuque. Ils refusent la cigarette mais ils boivent le verre d'alcool, cul sec. Et après, ça va très vite. C'est terminé. Merci messieurs. Le troisième, José Sanchez est exécuté quatre mois plus tard. Et c'est la dernière fois qu'une tête tombe à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. La ferme des Sostes à Kreschetz a été rachetée depuis par un couple d'Anglais. Ils y font chambre d'hôte. Si le cœur vous en dit. Merci, merci Jean-François Fourcade dit coup d'âge d'avoir exhumé cette histoire et de nous avoir permis de la raconter aujourd'hui. Je l'attire de votre livre paru aux éditions pyrénéennes Crime en Bigor et Petit délit en Haute-à-Dour. Vous y êtes allé je suppose à la ferme aujourd'hui ? Oui, en effet. J'ai visité les lieux et j'ai même rencontré les nouveaux acquéreurs ce couple d'Anglais. Effectivement, j'ai visité les lieux. Ça a beaucoup changé. Mais dans l'ensemble ça reste la même chose. Ils étaient au courant de ce qui s'était passé chez eux ? Non, c'est moi qui leur ai appris. Je ne sais pas si j'ai bien fait mais c'est moi qui leur ai appris lorsque je leur ai demandé de pouvoir pénétrer dans ma maison pour prendre quelques photos dans le cadre du livre que j'ai écrit et de la conférence que j'ai faite ensuite. C'est moi qui leur ai appris l'affaire. Et ça ne les a pas trop effrayés de dormir dans une maison où avait eu lieu un quadruple meurtre il y a 70 ans ? Oui, non, 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 pas du tout. Ce sont des Anglais. Les Anglais ont un flègue britannique. Ils ont pris la chose non pas comme un honneur mais comme une petite gloire personnelle d'habiter un lieu dans lequel il y a eu il s'est passé quelque chose. Alors, avant de reparler de cette histoire arrêtons-nous quand même sur la dernière scène sur la guillotine. Moi j'ai appris plein de choses en lisant votre livre que d'ailleurs je n'ai pas pu tout raconter là parce que je manquais de temps mais je n'avais pas réalisé. Vous parlez d'un personnage qui s'appelle le photographe qui est donc un assistant du bourreau des fourneaux. On comprend pourquoi le photographe parce qu'à l'époque on voit bien comment fonctionnaient les appareils photos on les posait devant soi en bas et il y a donc un type qui tient la tête du type qui va être guillotiné c'est ça ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il y a parmi les assistants de M. Desfourneaux dont il convient de dire qu'il a pris la succession de l'ancien bourreau qui s'appelait M. Desbler et bien il y a un personnage qui tient l'accusé sur une planche verticale il y a le personnage qui lorsque la planche tombe et que la tête est prise dans un étau qui lui tient la tête et après il y a un photographe qui prend une photographie pour les archives de la prison. Donc il y a tout un cérémonial et c'est M. Desfourneaux le bourreau qui abaisse le déclic qui fait tomber ce qu'on appelle le mouton. Dans le langage de la cour de la Bignotie le mouton c'est la lame. Mais c'est-à-dire que la tête dans mon image pardon je découvre quelque chose dans mon image la tête tombée dans le seau pas du tout elle est tenue par l'assistant qui ensuite la dépose dans la malle en osien. Voilà voilà tout à fait à l'époque au Moyen-Âge le bourreau prenait la tête du condamné en la montrant au peuple en disant voici comment périssent ceux qui commettent des crimes là non il y a un assistant qui tient la tête et lorsque le mouton est tombé il dépose la tête dans la panière. Voilà. Je n'ai jamais assisté moi à une exécution heureusement je n'ai eu aucun client qui ait été condamné à mort mais j'ai pris connaissance de rapports faits par des avocats qui ont assisté à ce genre d'opération et ça se passe exactement comme je l'ai dit dans mon livre et comme vous l'avez parfaitement raconté mais ça se passe en quelques secondes parce qu'il faut surtout éviter que les autres détenus aient conscience auquel cas il y aurait un charivari il y aurait une émeute dans la prison par solidarité. C'est pour ça que je le précise dans le livre également très souvent les gardiens ne mettent pas de chaussures ils vont en chaussettes dans les cellules chercher les accusés afin de ne pas faire de bruit dans les couloirs ils y vont en chaussettes il faut surprendre le condamné au pied du lit. Et donc la guillotine est itinérante chaque grande prison n'a pas sa guillotine on la fait venir de Paris. Alors jusqu'à une certaine époque il y avait une guillotine par cour d'appel et à partir du début du XXème siècle il n'y avait qu'une seule cour de guillotine qui était à Paris sauf je crois en Algérie et en Corse où il y avait une guillotine pour des raisons de transport mais il n'y avait qu'une seule guillotine qui était à Paris et elle se déplaçait de ville en ville en fonction des condamnations et le seul moyen de transport c'était le train et donc M. Desfourneaux et ses assistants prenaient le train dans chaque ville et l'usage voulait aussi qu'en arrivant à la gare le bourreau aille présenter ses respects au procureur de la République pendant que les assistants montaient la guillotine dans la cour de la prison donc il n'y avait bien qu'une seule guillotine pour toute la France. Alors Jean-François Fourcade il faut évidemment resituer cette enquête dans son cadre historique il y a deux choses il y a l'omniprésence des réfugiés espagnols car c'est la guerre d'Espagne et que les républicains sont en lutte contre le fascisme et contre Franco et il y a l'occupation nazie en France et il y a la justice c'est toujours étonnant ça qui néanmoins continue de fonctionner. Alors tout à fait nous sommes à la fin de la deuxième guerre mondiale puisque nous sommes au mois de décembre 1944 et il faut savoir que dans cette partie de la France dans le sud de la France il y a énormément de réfugiés espagnols pourquoi ? parce que la frontière est tout à côté à Créchettes la frontière espagnole est peut-être à 30 kilomètres donc c'est pour ça qu'aux Pays Basques vous le savez mieux que quiconque monsieur Ondelat dans les Hauts-de-Pyrénées dans la Haute-Garonne il y a beaucoup de réfugiés politiques c'est-à-dire des opposants au régime franquiste qui ont traversé la frontière dans la clandestinité et dont beaucoup se sont inscrits si je puis dire dans des unités de guérillas les guérilleros et aussi en même temps dans la résistance française et également dans la résistance française et ils donnaient un coup de main aux résistants et dans les maquis car dans les Hauts-de-Pyrénées il y a eu plusieurs maquis et ces espagnols donnaient un coup de main aux résistants c'est la raison pour laquelle les avocats de la défense ont insisté sur ce fait-là pour dire bon ce sont des criminels mais au fond d'eux-mêmes ils n'ont pas un si mauvais fond que c'est le cas puisqu'ils sont venus en aide aux résistants et ce seul fait doit leur permettre de sauver leur tête mais ils n'ont pas été entendus par la justice sachant que en 1948 les magistrats professionnels faisaient partie du jury tandis que jusqu'en 1940 seuls les jurés populaires participaient aux délibérés ils votaient là mais dans l'affaire qui nous préoccupe la loi de 1939-40 avait changé et les trois magistrats professionnels ont participé aux délibérés or la peine de mort a été prononcée c'est dire s'il y a eu une sorte d'unanimité pour prononcer la peine de mort même chez les magistrats professionnels alors c'est aussi une époque incroyable où on peut être riche en vendant des pommes j'ai trouvé ça intéressant de noter ça au passage oui tout à fait alors la région de la Barousse la Barousse c'est une région une partie du département des Hautes-Pyrénées qui se trouve au sud-est à proximité de la Haute-Garonne c'est-à-dire que Créchette c'est beaucoup plus près de Mont-Régeau et de Saint-Gaudens que de Tarbes et c'est une région où il y a la culture des pommes il y a des vergers de plusieurs dizaines d'hectares et les cultivateurs de l'époque tiraient la plupart de leurs revenus de la vente des pommes qu'ils vendaient à des grossistes et nous sommes en 1944-45 et à cette époque-là les traites les chéquiers on ne connaissait pas trop les contrats c'était la poignée de main au marché et les paiements ça se faisait en liquide c'est la raison pour laquelle très souvent les vendeurs de pommes rentraient du marché de l'Admesan avec des billets plein les poches les maquignons qui vendaient leurs moutons ou leurs veaux ou leurs vaches rentraient du marché avec les poches pleines d'argent et à la campagne là-bas en Barousse vous savez les gens parlent beaucoup et ils parlent trop et très souvent les familles savent qui a ramené une somme d'argent du marché parce que tous les paysans se rencontrent au marché ils savent tous qu'un tel a vendu sa récolte qu'un tel ne l'a pas vendu qu'un tel l'a vendu à un bon prix donc tout se fait et la pauvre vieille madame Sost la pauvre a cru pouvoir raconter à ces trois espagnols effectivement que son fils avait fait bonne fortune et qu'il avait ramené pas mal d'argent à mon avis c'est cette pauvre femme qui sans le vouloir est à l'origine des quatre meurtres parce qu'initialement ces trois garçons espagnols avaient été embauchés ils devaient embaucher le lendemain c'est après avoir rendu visite à la veuve Sost qu'ils ont appris par celle-ci et bien que son fils avait de l'argent un petit peu caché partout et c'est ça qui les a fait basculer dans le crime alors vous avez vu je suppose Jean-François Fourcade le dossier d'instruction et des dossiers d'instruction vous en avez lu des centaines et des centaines dans votre carrière d'avocat est-ce que c'était un travail d'enquête sérieux ? ah oui 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 tout à fait tout à fait ils ont pris le juge d'instruction de Tarbes qui avait le dossier en charge a donné commission regatoire au service de police judiciaire de Toulouse lequel a désigné son plus fin linier ce monsieur Courtège qui était comme on dit spécialiste des crimes en milieu rural comme s'il y avait des crimes spécifiques et ce monsieur a parfaitement mené son enquête dans les meilleurs délais il faut dire aussi que ces trois espagnols n'ont pas été bien malins puisqu'ils ont fait du raffut à la gare de mon région ils ont été repérés par tout le monde à la gare ils ont été bien sûr vus par cet exploitant forestier et en plus à l'hôtel Carminus où ils sont descendus ils avaient rempli leurs fiches en détail nom, prénom, religion adresse tous les renseignements donc il y avait beaucoup d'éléments qui ont fait que la tâche de l'inspecteur Courage a été facilitée mais il a bien mené son enquête et très rapidement Je vous remercie beaucoup une fois de plus d'avoir partagé ces histoires avec nous et j'en profite d'ailleurs pour lancer un appel à ceux qui comme vous font ce travail dans d'autres régions de recenser des crimes et de les raconter souvent dans de petites maisons d'édition je vous en prie envoyez-les nous que nous puissions en profiter et vous remercier publiquement d'avoir fait ce travail pour la mémoire du crime dans notre pays des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr